Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Barry Seal American Traffic réalisé par Doug Layman. L'histoire nous sommes à la fin des années 70, Barry Seal est un pilote pour la TWA, il s'emmerde un petit peu dans sa vie il faut bien l'avouer et en fait un jour alors qu'il est en transit dans un aéroport, il va être alpagué par Schaffner qui est un membre de la CIA et qui va lui demander de travailler pour lui. Je n'en dis pas plus, au milieu du fait de travailler il va devoir prendre des photos au Nicaragua et également il va se retrouver à bosser avec Pablo Escobar. Restons dans le mystère. C'est le deuxième film de Doug Layman cette année si vous vous souvenez bien on avait eu The Wall qui était sorti courant en juin et donc voilà là ce film est un petit peu débarqué de nulle part, il n'y a pas eu de grosses promos autour du long métrage contrairement à d'habitude lorsque Tom Cruise est en tête d'affiche. Heureusement parce que pour le coup celui-là va avoir un petit peu moins d'écho qu'avait eu la momie mais au moins les gens qui iront le voir iront le voir par amour pour Tom Cruise et pour le coup c'est un long métrage en fait qui risque de surprendre beaucoup de monde parce que comme le disait In The Panda dans sa vidéo c'est vrai que sur dix films il n'y en a qu'un que Tom Cruise fait où il n'y a pas beaucoup d'action. American Traffic donc en fait partie. Pour le coup c'est un long métrage qui est plutôt entraînant, assez intéressant après qui reste hyper classique, qui a une tendance à vouloir se la jouer absolument cynique et pas forcément être très drôle justement dans cette direction-là ce qui surprend un petit peu le spectateur parce qu'on veut nous entraîner dans un univers un peu comique et ça marche pas forcément constamment du début à la fin mais l'idée est intéressante et Doug Limean revient un petit peu aux origines de son cinéma avec ce long métrage-là. En termes d'écriture, Gary Spinelli dont il s'agit du deuxième scénario c'est pas la grande force du long métrage. En fait d'un point de vue purement scénaristique en termes de dramaturgie et de conception de l'ensemble c'est assez convenu. On a déjà vu ce genre d'histoire ainsi que la manière avec laquelle c'est raconté. Ce qui change un petit peu c'est le côté décalé du personnage c'est-à-dire que c'est un personnage qui regarde sa vie avec une certaine dose d'humour et en fait tout au long du film on va avoir une série d'instants où Béricide va nous raconter en fait comment est-ce qu'il a vécu ces instants-là par le biais de cassettes qu'il a enregistrées pour sa femme et pour la postérité en fonction de ce qui lui arriverait si jamais il devait mourir. C'est assez intéressant comme idée, ça permet d'avoir un certain relief comique après le gros souci qu'a le long métrage c'est qu'il est clairement découpé en trois actes introduction, développement et conclusion. Le développement est hyper maîtrisé. Genre vraiment il y a un très joli jeu d'humour qui est très très bien amené en fonction des situations et du côté vraiment monté en puissance du personnage et il y a un jeu et une métaphore autour du rêve américain qui est poussé à l'extrême dans le genre où pour vous donner un ordre d'idée le film va se mettre un moment à rigoler du fait de gagner de l'argent ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de biopique généralement quand on les voit gagner plein de thunes les personnages principaux on se dit ouais c'est trop cool ils peuvent vivre le rêve américain à fond là c'est assez drôle parce qu'on nous montre clairement que ce personnage là était tellement dépassé par ça qu'il se retrouvait à ne plus savoir où planquer son fric à créer des boîtes offshore dans tous les sens et à faire revivre une ville quasiment uniquement parce qu'il avait besoin de planquer son fric la manière à laquelle c'est amené dans le film c'est absolument génial Spinelli a développé une super bonne idée après le souci c'est que la conclusion est bâclée et l'introduction est trop longue on se retrouve avec résultat deux instants de cinéma avec ce milieu qui est hyper riche et sur les bords ces instants qui sont sous-développés qui sont vraiment maladroits et qui ont tendance à tirer l'intrigue le plus loin possible la conclusion n'arrive pas à en venir à bout c'est vraiment long par moments alors que l'idée est là mais c'est long Spinelli il a du mal à introduire son film et il a du mal à le sortir mais sinon au milieu il s'en sort vraiment bien en termes de mise en scène Doug Limean il a joué quasiment le pastiche on est vraiment sur une mise en scène qui veut se la jouer quasi docu de l'époque avec une caméra qui est constamment à l'épaule qui veut se rapprocher le plus possible des personnages donner le maximum de réalisme à l'action on sent qu'il veut donner un style unique à son long métrage on n'a pas forcément l'habitude de voir des metteurs en scène se servir de ce style là sur ce genre de film il y a d'autres metteurs en scène qui s'en servent moi je pense à Ty West qui s'en était servi sur un de ses précédents long métrages mais ici c'est rare qu'on voit un metteur en scène essayer vraiment de se la jouer hyper réaliste avec une mise en scène en caméra à l'épaule et surtout carrément donner un grain de péloche qui nous rapproche vraiment de cette époque là il y a quelque chose qui se crée autour du film en termes de la scénographie qui est vraiment de l'ordre du on va se replonger dans la fin des années 70 mais genre à fond 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 et on va y être investi on va s'en rapprocher et on va vraiment être collé à ces personnages comme si on était avec eux à ce moment là ce qui rend la mise en scène de Doug Limean intéressante après c'est vraiment en termes d'esthétique et de montage qu'il y a un intérêt en termes de pure scénographie par rapport au mouvement et par rapport à la qualité de mise en scène du long métrage il n'y a pas forcément de moment de brio comme ça pouvait être le cas avec Age of Tomorrow là on est sur un film qui est plus simple où il a tendance vraiment à se servir des outils de montage pour aider le comique de situation et de se servir de quelques effets esthétiques pour apporter justement de réalisme après voilà on sent que Doug Limean s'épuise un peu là deux films par an ça fait beaucoup et on sent que voilà les deux films étaient intéressants et les deux films au final ont des maladresses chacun de leur côté mais les deux films sont équilibrés les deux films sont divertissants même si Paris Seed c'est un autre type de divertissement mais qui fonctionne à merveille le film vaut surtout le coup parce qu'il y a Tom Cruise à côté de Tom Cruise il y a également de très bons acteurs comme Sarah Wright qui est vraiment très très bien Dom Nuglison aussi qui est excellent Dom Nuglison de toute façon cet acteur là il est juste absolument dingue peu importe le rôle qu'il joue il est vraiment 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 bon Sarah Wright est bien aussi mais donc il y a Tom Cruise et Tom Cruise est très bon dans ce film Tom Cruise est bien meilleur que dans La Momie parce que dans La Momie il était clairement à côté de la plaque là pour le coup il est vraiment investi par son personnage il arrive à donner quelque chose il arrive à jouer avec la comédie et Tom Cruise on sent qu'il y a une vraie filiation entre lui et Doug Limean les deux auteurs arrivent très très bien à se compléter et parviennent à emmener des projets le plus loin possible et d'une manière très intéressante ils ont vraiment une très bonne filiation entre eux et je pense que s'ils font d'autres projets après ça peut donner des trucs hyper intéressants et donc au final Barry Seed American Traffic c'est un bon divertissement un bon divertissement de rentrée qui ne trouvera pas forcément son public qui ne traînera pas longtemps dans les salles mais ça reste intriguant surprenant par moments classiques par moments clichés mais si vous avez l'occasion de voir Barry Seed American Traffic de Doug Limean pourquoi pas franchement vous allez passer un bon petit moment et le film vaut clairement le coup rien que pour ça donc allez-y pourquoi pas à plus on a jusqu'à plus au